Le problème de destruction de BRT Le fait de tenter de faire avec la Sénélec, l'ASTE, de détruire tous les commerces, d'inviter les enfants au vol, à la destruction massive. C'est du salafisme, c'est de la rébellion, c'est une attaque russe. C'est la même chose qu'avec les cocktails Molotov. C'est de l'attaque russe, c'est des explosifs qu'ils font. S'ils avaient les plastiques et les TNT là, ils l'auraient mis en place, ils l'auraient mis en place. Parce qu'il y a des gens qui s'en fichent du Sénégal, voilà, ils prennent le remarche. Mais il y a des jeunes quand même, les gens qui ont des saccages BRT. Madame, finalement l'affaire là, l'équipe de rébellion de Tiedou, avec salafisme, avec terrorisme, c'est parce qu'ils ont préparé les attentats et les explosifs à tout moment. Qu'est-ce qu'il te dit que l'explosion n'avait pas prévu comme le projet de Thouba, qui a été mis en place ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Il y a des cocktails avec des centaines, dans les marchés et sur la route, tout avec les gens. Les chefs religieux sont menacés, les tarikhlas sont menacés avec ces gens-là. Ils changent les règles de question. Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Mais ils ont fait un projet politique du Sénégal, ils ont fait partenariats, ils ont fait partenariats, ils ont fait partenariats avec toute cette merde-là. Ce sont les lèvres de suspension qu'il a menées. Non, Branko était venu pour le pétrole et le gaz. Il a mangé de l'argent et une avance pour provoquer la déstabilisation, infiltrer les gens pour qu'après les contrats de pétrole et de gaz soient reconsidérés. C'est ce qui s'appelle le Sénégalais. Les Sénégalais devraient faire des banques pour que le pétrole et le gaz soient reconsidérés. C'est un criminel, c'est un lâche. Il était venu simplement pour travailler pour que le pétrole et le gaz entrent dans d'autres mains. C'est ce qui s'appelle le Pétrole et le Pétrole et le gaz, c'est des risques pour un pays. Les risques du bon genre, Branko, ils sont infiltrés. Les avocats ont fait un programme de conférence de presse, ils arrêtent de leur parler. Ils ne sont pas responsables. C'est des complexes. Nous avons reçu Branko, ils ne méritent pas d'être au Sénégal. C'est des traîtres. Si je l'ai entendu, tu veux dire que le Pétrole a fait un pacte avec les terroristes. Mais bien sûr. Les salafistes, pourquoi ils viennent ? Ce sont tous les terroristes et les salafistes. Nous sommes dans un état où nous avons protégé les chrétiens. Ils ont fait une bonne justification pour les droits de l'héritage et les droits de l'héritage. Je suis là, nous avons fait un déjeuner, un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner. C'est un déjeuner que les droits de l'héritage. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner qui a pris la fuite, qui est allé au Mali. C'est un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner. C'est un déjeuner, à maintenir la dissolution. Et continuer à les poursuivre et les sanctionner pour que ça ne se répète plus au Sénégal. Ils ont failli compromettre nos institutions étatiques, la police, la janvierie, la magistrateur. Menacer les magistrats de mort et de tout. Menacer les généraux, menacer l'armée. Il allait disloquer le pays. Nous avons un état fort où les gens ont été courageux de les affronter. Nous avons eu la chance. Mais nous, ils allaient zigouiller les gens. Et nous, ils ont trahi les gens. Et nous, ils n'ont pas le droit de l'héritage. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Nous sommes des criminels. En gros, c'est des bandits des criminels, des rebelles. Voilà, c'est des rebelles, c'est tout. Voilà. C'est parti avec lui.